Je pense que nous savons aussi accueillir, accueillir des nouveaux et s'enrichir de ces accueils qui arrivent, je crois, un petit peu de tous les coins de fringues. Sympathique et cordiale réception à la mairie ce samedi matin. Les nouveaux habitants de la commune, arrivés depuis les deux années passées, étaient invités à participer à un moment de rencontre. Arrivé par hasard, par choix ou pour certains par un retour au village de leur jeunesse, qu'ils viennent du nord, de la région parisienne, de Saint-Étienne, d'Aix-en-Provence, de l'Ariège ou d'ailleurs, ces nouveaux en activité ou retraités se sont déclarés surpris et ravis par l'accueil qui leur est réservé dans leur nouveau lieu de résidence. Oui, Cocumont. Pourquoi Cocumont ? C'est une bonne question. En fait, finalement, nous sommes à la retraite et nous cherchions principalement dans le sud-ouest et on voulait garder l'axe Bordeaux-Toulouse puisque nos enfants sont à Toulouse. Et en cherchant, une agence nous a présenté la maison, le pigeonnier à Cocumont. On a eu le coup de cœur et on s'est décidé à l'acheter. Et c'est comme ça que nous avons débarqué chez vous et nous en sommes très heureux parce que je vois que l'accueil est formidable et nous en sommes très contents. Alors, j'ai connu Cocumont il y a plus de 30 ans maintenant. Je suis originaire de Bordeaux. J'étais partie ensuite sur Paris, Nice et puis je viens de revenir aux sources puisque mes parents ont une maison de compagne ici depuis, je ne sais plus exactement, 32 ans je crois. Et je viens de me réinstaller là et j'ai racheté un commerce sur Marmont. Pourquoi Cocumont ? Tout simplement parce que nous nous sommes mis récemment en couple et nous cherchions une maison où habiter ensemble jusqu'à la fin de nos jours, heureux. Nous avons trouvé ces petits coins qui nous semblent agréables, qui nous ont fait la preuve aujourd'hui par l'accueil. Et puis on essaiera de s'investir un peu plus. Ah, c'est un village sympathique, très accueillant. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai, c'est surtout un coup de cœur de la maison. Voilà, un grand coup de cœur pour la maison qu'on a trouvé. Au programme de cette chaleureuse réception, présentation de la commune et de ses atouts par Jean-Luc Armand, le maire, et après que chacun de ses nouveaux habitants ait pris la parole pour se présenter, le moment était venu de partager le verre de l'amitié, clôturant ainsi cette bien sympathique manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada